Et salut tout le monde c'est Bulldex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire Donc aujourd'hui on se retrouve en fait sur Visual Studio Code En fait j'avais envie de faire une vidéo sur comment débuter en fait sur Visual Studio Code Mais sous forme de petites astuces donc ça va être un peu à l'improviste Donc je vous propose qu'on commence tout de suite Donc premièrement Visual Studio Code c'est un éditeur de code Comme vous pouvez le voir le mien est en anglais Parce que je trouve que j'aime mieux ça en anglais Donc ouais en fait c'est un éditeur de texte pour faire du code, du HTML, JavaScript, tout ça Donc à peu près presque tous les langages que vous pouvez imaginer Mais en fait les plus communs en fait Je propose qu'on se crée un premier fichier en HTML tout simplement Pour vous montrer un peu comment que ça fonctionne Donc un coup qu'on a fait New File, on se retrouve là dessus Donc premièrement on a l'explorer Donc l'explorer en fait qui nous sert à voir tous nos objets Donc on va y revenir tout à l'heure Le search qui permet de trouver en fait une ligne Et de pouvoir la replacer facilement Même dans plusieurs fichiers en fait Donc on peut voir qu'ici on peut regarder dans plusieurs fichiers Ici ça va être pour contrôler en fait nos versions avec avec git Donc je pense, je sais pas si je vais le montrer dans cette vidéo là Mais on peut en fait faire en fait se complacer avec git Et faire en fait du versionnage Ici on a une sorte de debugger que j'ai jamais vraiment utilisé Parce que je fais juste seulement du HTML, CSS et tout Et ici on a toutes les extensions Donc voilà j'ai pas encore, j'ai pas vraiment d'extension en soi À part le Rainbow SCV Ça qui va en fait colorier les fichiers SCV Je vous conseille de le mettre si vous Travaillez avec des fichiers .scosv Voyons pourquoi s bref Ok donc là on va commencer Donc premièrement si on veut un fichier HTML On va tout simplement On va le save On va le mettre sur le bureau On s'en fout Donc on va mettre .html Donc par exemple si on se fait une page index Voilà Donc on a une page HTML Tout simplement comme vous pouvez le voir ici Et donc là Visual Studio Code En fait ne fait pas de template HTML Donc on va devoir le taper nous-mêmes Tout simplement Donc en fait première astuce que je veux vous montrer C'est en fait l'auto-complétion de Visual Studio Code Donc comme vous voyez j'ai pas besoin d'écrire les balises comme ceci J'ai juste besoin en fait de Mettons que je vais écrire body Ben je fais body Oups Là je me suis trompé ça va pas marcher Body Vous faites entrer et ça vous fait automatiquement la balise Donc c'est vraiment plus simple de procéder comme ça Donc admettons je veux un header Ben Un head admettons Hop comme ceci Euh Je veux un title Boom Voilà Test Après Après Je vais avoir Un Header 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 Comme ceci Hop j'ai mon header Ensuite Euh Je vais avoir Mon 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 main Je fais main Ok Et je vais avoir un fuller Fuller Comme ça Donc voilà C'est vraiment simple avec Visual Studio Code Mais là où ça devient intéressant de vraiment utiliser l'auto-complétion C'est quand vous voulez en fait faire des objets qui ont plusieurs attributs Donc je vais assumer un peu que vous connaissez déjà le HTML Je vais pas vous faire un cours de HTML Mais euh Dans le HTML il y a des attributs par exemple le href qui est le lien de ce que vous voulez avoir Donc admettons que vous voulez mettre un lien dans votre page Vous tapez seulement A Et il va tout simplement vous mettre l'attribut tout de suite href Et vous avez tout simplement besoin de le compléter on va mettre dans l'occurrence notre page donc voilà vous avez seulement besoin de compléter ensuite d'acheter votre texte et aussi ça peut être intéressant quand il y a plusieurs paramètres à mettre par exemple input type bon bref j'en trouve pas qu'ils ont deux ah oui img comme ceci vous tapez la source de votre image ici ensuite vous faites tab et ça va vous mettre directement sur le deuxième attribut donc c'est vraiment c'est vraiment utile de procéder comme ça au lieu de taper img src ensuite faut tout taper ça devient assez long quand vous avez un gros site à faire et plusieurs pages donc voilà ça c'est très simple de cette façon là de procéder avec visual studio code voilà même chose pour les css en fait si vous voulez faire un valise style normalement on fait ça dans un fichier séparu mais c'est pas grave point test si vous mettez vos accolades là qu'il va vous faire carrément un truc pour mettre votre règles de style donc background filter on s'en fout n'importe quoi j'aime pas c'est quoi j'aime pas c'est quoi en fait cette propriété là mais bref donc voilà c'est vraiment facile de faire du css html et tout type de langage en fait avec visual studio code il ya un truc aussi que j'aimerais vous montrer par exemple que j'ai plusieurs images comme ça j'en ai 4 qui sont alignés comme ça et que j'aimerais changer en fait la source de toutes les images parce qu'en fait elle me convient pas en fait donc si je veux toutes les en fait faudrait que je les change toutes un par un que j'efface que j'en remette et tout en fait ce que je pourrais faire c'est que je mets mon curseur ou ce que je veux que je fais sous la modification je fais alt et je clique par exemple sur tous les trucs que je veux modifier donc on maintient alt et on clique et on peut tout modifier en même temps tout simplement et hop c'est fait donc comme ça mais faut vraiment que vos trucs en fait ben non même pas besoin d'être aligné en fait je préfère ça comme ça comme ça tout simplement donc voilà ça marche assez bien de cette façon là donc voilà donc maintenant je vais vous montrer une astuce en fait pour pour ouvrir un site web en fait normalement ben en fait normalement ce que vous allez faire probablement c'est que vous allez charger tous vos fichiers un par un et tout ça va être beaucoup trop long moi ce que je conseille de faire c'est de je vais fermer mon fichier index fait open folder et vous faites par exemple cette web et ça vous met bon là j'ai rien dedans mais admettons que je m'en vais chercher un vrai site web open folder ensuite vous allez chercher un site donc voilà on ouvre comme ceci et on a en fait tous nos fichiers ici dans notre explorer tout simplement donc là c'est un projet d'école que j'ouvre donc c'est vraiment facile de procéder comme ça ou si par exemple vous voulez avoir un fichier html et un fichier css de l'autre côté ce que vous pouvez faire vous faites split right ouais c'est ça donc vous faites split right et vous avez votre fichier css d'un côté et votre html de l'autre donc voilà c'est assez c'est assez pratique comme éditeur comme éditeur de code c'est simple et pratique à la fois et donc il y a beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez que vous pouvez implémenter tout simplement c'est assez facile donc par exemple si vous voulez par exemple vous avez un erreur ici vous n'avez pas d'erreur mais je veux dire votre truc est mal aligné vous voyez vraiment que c'est pas beau tout ce que j'ai vu tous vos trucs sont mal aligné comme ceci là je fais exprès donc ce que vous pouvez faire pour pour régler ça vous pouvez faire soit clic droit format document ou ben si vous pouvez vous rappeler du raccourci clavier c'est shift alt f et voilà ça nous replace toute toute notre indentation comme il faut en fait donc voilà très pratique en fait c'est le truc c'est un des trucs que j'utilise le plus dans VS code ça et l'autocomplétion donc voilà on a quand même beaucoup de fonctionnalités à notre disposition donc je vous montre un peu la fonction search si vous voulez mettons que je veux search la balise section ici dans toutes les par exemple dans toutes les dans le dossier page membres donc l'enregistrement a coupé pendant que je parlais donc je sais plutôt ce que j'étais rendu je pense que j'étais rendu à faire la fonction search donc voilà donc on veut chercher dans la page membres tous les endroits en fait où il y aurait ben je vais regarder en fait s'il y en a déjà admettons qu'on veut rechercher cette balise là tout simplement donc voilà il va déjà nous la mettre ici et qu'on veut pas la remplacer on veut juste la search là dedans donc on peut tout simplement faire enter dans en fait dans le dossier qu'on veut donc on va mettre point slash pour un pour en fait dans un dossier sinon on peut mettre index.html si on veut chercher dans l'index et tout et donc ça va nous donner en fait plein de résultats c'est selon notre recherche on peut aller tout simplement pour et parce qu'on veut avec en fait on peut le replay c'est n'importe quoi donc voilà si quand même nice de pouvoir de pouvoir faire ça donc voilà je montrais pas le le versionnage donc sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue mais je pense que c'est ça qui fait le tour à peu près des bases de visual studio code donc si cette vidéo t'a plu tu peux tu peux en fait t'abonner laisser un j'aime donc voilà je dirai pas tout parce que j'ai de la flemme donc voilà et moi je vous dis salut salut